... Quelle a été la moisson de ce gouvernement ? Quelle a été la moisson du président Tshisekedi particulièrement ? Lui qui a géré le pays bientôt 5 ans, il a promis beaucoup. Il a aussi réalisé. Est-ce qu'il a réalisé toutes les promesses qu'il a tenues ? Est-ce qu'il a réalisé une partie ou la majorité des promesses qu'il a tenues ? Sur quelle base objective le Congolais peut-il accorder les suffrages ? A nouveau au président Tshisekedi, pourquoi choisir un nouveau Tshisekedi pour un second mandat ? C'est la première question. Mesdames et messieurs, on se posera également la question de savoir quelle est la responsabilité du gouvernement américain dans les massacres de l'Est de la RDC. Comme vous vous souvenez, le 2 août dernier, les Congolais ont commémoré le génocide congolais 10 millions de morts sous le silence de la communauté internationale. Eh bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la partie Est de la RDC est toujours insécurisée. Presque 30 ans que les gens sont massacrés, tués, rien ne se fait. Aucune décision de la communauté internationale. Et pourtant, il y a des rapports bien établis qui montrent les commanditaires, les responsables de ces massacres en ligne de mire, les voisins de la RDC. Je cite l'Ouganda et le Rwanda avec les régimes sanguinaires de M. Paul Kagame et celui de M. Yorimu Sévine. Quel est le rôle des États-Unis d'Amérique dans ce massacre qui se vise depuis bientôt 30 ans dans la partie Est de la République démocratique du Congo ? Je reçois M. Édouard Kabouaï. Il est président fédéral de l'UDPS en Angola. Il est de passage à Kinshasa. Eh bien, il nous fait l'honneur d'être avec nous une nouvelle fois ici, sous le plateau d'Antolelli. M. Édouard, un immense plaisir de vous avoir toujours ici chez nous. Merci bien, mon très cher Dan, pour m'avoir encore une fois de plus honoré. Parce que quand nous passons chez vous, ça veut dire que nous sommes honorés. C'est ça. Comme vous le savez, Congo-Bez n'est pas n'importe quelle chaîne. Ça, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Merci beaucoup. C'est une chaîne qui est vraiment suivie à l'international. Alors, nous, nous avons un réel plaisir, surtout que vous venez communiquer avec les Congolais. à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, qui ont besoin de s'actualiser. C'est quelques questions qui font l'actualité de notre pays. Exactement. Vous savez, quand vous informez quelqu'un, c'est plus que lui donner du pain. Il sait que mon avenir peut être impé. Comme ça, par rapport à l'information. C'est ça. Alors, merci bien. Surtout que je me présente encore devant vous. Je pense que nous allons actualiser, mettre au parfum notre peuple. qui est vraiment fidèle à cette chaîne. Et puis, nous allons parler Congo. Nous allons parler Congo. Le Congo, il sait que nous avons les plus chers. C'est notre héritage commun à tous, que nous lèguerons à nos enfants. Mais alors, il y a des dirigeants qui passent, d'autres passent, d'autres viennent. Et actuellement, nous avons un président. Le président Tshisekedi, qui a bientôt fait rencer à plutôt cinq ans à la tête du pays. Est-ce que nous devons lui donner un second mandat ? Pourquoi doit-on le faire ? Pourquoi on ne doit pas le faire ? On a suivi M. Martin Fayelou, qui, il y a quelques jours, a fait une interview dans laquelle il a dit que M. Tshisekedi a, encore une fois, il a répété, ce sont des choses qu'il a toujours dites, et bien que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi a été nommé par l'ancien président Joseph Kabila. Là, là n'est pas la question. Le président Tshisekedi, il a eu cinq ans. Est-ce qu'il a assez bien comporté ? Est-ce qu'il y a des Congolais qui peuvent encore le voter ? Est-ce qu'il y a des Congolais qui ne peuvent pas le voter ? Pourquoi le voter ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'il doit faire à nouveau pour que les Congolais se retrouvent ? M. Edouard, vous qui vivez en Angola en permanence, vous êtes établi en Angola, dites-nous un peu, est-ce que le président Tshisekedi a une belle image déjà à l'extérieur du pays ? Avant de répondre à votre question, je saisis vraiment cette occasion devant votre micro pour bénir l'éternel diéto-puissant, qui est le maître des temps et des circonstances. Oui, Pasteur. Et bénir aussi les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui a apporté son choix, si ma modeste personne, aménement en tant qu'administrateur dans le conseil d'administration de la société commerciale des ports et transports, CCPT en sigle. Oh, félicitations. On a train. PCA. Effectivement, non, donc, administrateur dans le conseil d'administration. Ah, oui, administrateur. Wow. Effectivement. Félicitations. Alors, merci bien, M. Chedan. Je crois que ça, c'est ça, c'est ce qui montre effectivement que nous étions des vrais combattants qui ont combattu pour avoir l'alternance dans notre pays. Il ne nous a pas oubliés. Ah oui, effectivement, parce que nous, nous avons cru à un messier appelé, notamment, Tshisekediombo, de Rése Mémoire, et puis à son combat. Il y a un guéguerre qui a élu domicile au sein de l'UDPS. Il semble qu'il y a deux camps, les camps de ceux qui viennent de l'étranger, la diaspora, de Belgique, Paris, Angleterre, qui, eux, seraient privilégiés que les combattants qui sont ici à Kinshasa ou en Afrique. Non, non, je crois que c'est une fausse lecture. Ce sont des, je peux les appeler des moutons noirs, effectivement, parce qu'il faut comprendre que là, il y a toujours des vrais troupes. Je crois qu'ils ne peuvent pas manquer aussi des infiltrés au sein de l'UDPS. Vous-même, vous le savez, l'UDPS est une partie de masse. Quand vous êtes devant la masse, à un certain moment, il y a chacun dans son comportement. Alors, vous qui les dirigez, qui les conduisez, il faut toujours avoir un regard sur leur comportement. Mais je peux vous dire qu'au sein de l'UDPS, ce langage-là, nous ne l'utilisons pas. D'abord, l'UDPS signifie l'union pour la démocratie et le progrès social. Donc, que ce soit les compatriotes ou les combattants de l'UDPS qui ont vécu à l'extérieur du pays à se soustraire à des actions de régimes dictatoriels que nous avons affrontés, ils sont restés toujours membres de l'UDPS. Ils ont le même partage équitable avec tout le monde. Est-ce que l'UDPS ne déçoit pas ? Est-ce que l'UDPS, les attentes qu'a suscité l'UDPS quand l'UDPS a accédé le pouvoir, est-ce que ce sont les mêmes, il y a des réalisations qui correspondent aux attentes ? Effectivement, mon très cher Dan, à moins que les gens soient animés d'une mauvaise foi. Ou peut-être qu'ils ont besoin que nous puissions les reporter des lunettes afin qu'ils puissent voir ce que l'UDPS a matérialisé dans son propre projet. C'est vrai. Comme vous le savez, nous sommes le 24 avril 1990, l'unique et le seul parti qui s'est bâti, bête et ongles, pour avoir un rendez-vous démocratique, c'est-à-dire démocratiser l'espace politique congolaise, celui de PES. Parce que je peux vous informer, comme vous le savez aussi, du temps du fait président Mobutu, il y disait, il y disait, en Jira, même en prétendant serment, dès son vivant, il n'y aura pas de parti politique en Zahir à l'époque-là. Et je vous dis vrai. Et il y avait qu'un seul parti politique, un père avec son discours séduisant, séduisant que vous le savez, Tata Bo, Mama Mo et Colombo, donc l'adhésion au MPR, c'est dès la naissance, dès qu'on vous le quittez. Donc, on était du MPR. Vous tous, tous. Pas les jeunes gens qui sont nés dans les années 98, 99, 98, 99, mais nous qui sommes nés avant, à l'époque du MPR, nous sommes nés du parti État. Membres de MPR, dès la naissance. Et à cette époque-là, une dictature farouche, sanguinaire, que personne ne pouvait ouvrir son bec et enfronter M. Mobutu, mais nous avons connu. Mais Mobutu a bien géré que tu sais ce que dit, c'est ce que se raconte. Je vous dis que c'est catastrophique. S'il faut parler du bilan de Mobutu de 32 ans, ça, je vous dis qu'il faut ressusciter tous les pères de l'indépendance. Parce que si Mobutu, qui a eu beaucoup de temps, 32 ans au pouvoir, était un leader visionnaire, mon frère Dan, nous devions être comme la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique. Parce que nous, on a tout. On a tout. Il suffit seulement d'avoir la volonté. La volonté s'exprime par rapport aux compétences que la personne en détient. Alors, si tu n'as pas la volonté, tu ne peux jamais se qualifier d'être compétent. Vous savez, mais c'est l'Ule de Pince qui s'est bâtie jour et nuit jusqu'à ce que M. Mobutu a reconnu le multipartisme. Ça, c'était un combat de l'Ule de Pince. Et depuis ce temps-là, nous quittons maintenant de la République d'Isaïr. Nous retournons... Avant d'arriver au combat de l'Ule de Pince, on dit que dans le bilan de M. Mobutu, il y a aussi, disons, le président honoraire, le président, le feu Etienne Tisset-Kedi, il a été ministre plusieurs fois sous M. Mobutu. Et les gens disent, puisqu'il a aussi occupé des fonctions de responsabilité, il doit normalement partager le bilan de M. Mobutu. Lui peut partager le bilan avec M. Mobutu par rapport à sa gestion. Tout le monde le sait. Tous les Aïrois et les Aïroises, ils le savent mieux qu'il n'y avait pas un homme intègre, juste dans sa gestion, comme Etienne Tisset-Kedi, et d'ailleurs, vous avez vu à l'époque, il a refusé de ne pas partager avec Satan, que lui-même s'est nommé Satan. Parce que, vous vous rappellerez que Mobutu nous a passé une phrase mythique pour dire, s'il faut signer les accords avec le diable, je le ferai. C'est-à-dire que, qui peut signer les accords avec le diable ? Il faut qu'il soit vraiment les disciples du diable. Mais Tisset-Kedi a refusé les compromis et les compromissions pour rester derrière le combat du peuple, qui était vraiment son credo, qui était vraiment son cheval de bataille, en fait d'avancer à cette ligne-là. Voilà pourquoi, quand ils ont créé l'UDEPES, l'UDEPES aïe l'adhésion massive de toute la population congolaise, parce qu'ils ont trouvé l'ueur d'espoir, et l'internance par rapport à l'EU. L'UDEPES n'est pas seulement Etienne Tisset-Kedi, l'UDEPES c'est les 13 parlementaires. Effectivement, d'ailleurs, dès pour votre information, historiquement par là, ce n'était pas Etienne Tisset-Kedi qui était le président de l'UDEPES, dès sa création. C'était Ngalou Lampanda qui était le président. Et ils étaient parmi les 13 parlementaires. Jusqu'à ce que les choses ont évolué, et enfin, ce père, on reconnaît en lui un leader charismatique, et en tout cas déterminé dans son combat, alors il est devenu le président du parti. Du parti, effectivement. Et aujourd'hui, la démocratisation que nous avons dans le régime de l'UDEPES, du président Félix Tisset-Kedi, mon frère, c'est le fruit de l'UDEPES. Aujourd'hui, la liberté d'expression. Tout à fait. Mais il n'y a aucun doute. Mais avant d'arriver à la gouvernance du président Félix Tisset-Kedi, nous avons connu deux présidents, avant le président Etienne Tisset-Kedi, on a connu le président Kabila père, Laurent Désiré Kabila, et Kabila fils. Est-ce que ces deux présidents ont été des bons présidents ? Avant, ont été des mauvais présidents pour le Congo ? C'est encore la catastrophe pour notre pays, mon très cher Dan. Les deux ont mal géré. Je vous dis qu'il n'y a pas de triste mémoire. Un événement de triste mémoire d'avoir la Kabila à la tête de notre pays. Je l'ai toujours dit, même quand nous nous affrontons. Mais les kabbalistes disent que Joseph Kabila est le père de l'alternance, puisqu'il a laissé le pouvoir pacifiquement à Etienne Tisset-Kedi. Il ne peut pas être le père de l'alternance. Il devra être le père de l'alternance s'il est respecté dans l'hypothèse de des mandats reconnus par la constitution congolaise. À ce moment-là, il devra sortir par une grande porte. Mais vous savez qu'il en a bénéficié encore deux ans de plus. Les bonus. Et pour que nous puissions arriver à cette alternance, mon frère Dan, je vous dis, c'est les combattants de l'île de paix. C'est l'île de paix qui a payé encore le prix pour l'alternance que nous avons eue. Vous savez les événements qui ont émaillé après son demandant, donc 2016 et 2017, qu'il n'avait pas besoin qu'il quitte le pouvoir. Il fallait aujourd'hui, nous citons avec vous, les Thérèse Kapanga, la Thérèse Mémoire, les Rossi Moukendi, nos combattants, nos militants, calicinaient au siège de notre parti. Parce que nous, on réclamait tout simplement le respect du mandat constitutionnel et c'est dans tout ça que, si quelqu'un vous dit ça, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas vraiment la politique congolaise par rapport à nos termes constitutionnels et à ce qui devrait être comme sa propre responsabilité en tant que président à l'époque. Mais vous avez géré ensemble. Vous avez géré de 2019 à 2021. Mais oui, effectivement. De 2019 à 2021. Évidemment, parce que c'est une réalité que nous avons rencontrée. C'est que d'ailleurs, même le président de la République, Félix Antoine, ce que tu l'as toujours dit, c'était vraiment un accident de parcours. Pourquoi ? Parce que nous, nous venons au pouvoir. Ceux qui ont géré, ils devront partir et nous laisser gérer les pays afin que notre mandat soit comptabilisé devant le peuple. Mais, ils sont restés encore. Et la réalité de 2018 était qu'aux législatives nationales, Luz de Pesce n'avait pas la majorité de députés pour... Mais le président lui-même dit qu'il regrette la dissolution de la coalition. Oui, effectivement. Il aurait aimé que ça puisse continuer. Effectivement, mon frère, parce que vous savez que les prophètes de Malheur ont prédit l'état de tombe de ce pays. On prédit la disparition de la RDC sur la carte géographique. Et que, cette fois-là, ils se sont vus contredits sur les signes de temps de voir un nouveau président en train et un nouveau soldat en vie qui devra se mouver à ses occupations librement et qui devra avoir aussi la longueur d'ombre par rapport à la situation politique. C'est changer l'expérience. Mais dommage, parce que nous avons connu les ventriotes à la place de politique. Donc, un ministre au pouvoir, un premier ministre au pouvoir, il a un président de la République. Parce que, dans un pays, on ne peut jamais avoir des présidents de la République. Nous avons édité cet esploi aux sorties de dialogue de San City. Mais c'était quelque chose inattendu pour le monde entier. Mais il n'y avait qu'un seul président. Mais vous-même, vous le savez, quand il donnait les ordres et les orientations, il y avait ceux qui dépendent encore de Kinga Kati. C'est ça, vraiment, c'est que le président de la République regrette de ne pas encore avoir vraiment les hommes politiques, surtout, surtout, les hommes d'État dans notre pays. Et lui est en train de, quand même, de tracer le chemin là. Je crois que nous aurons vraiment des vrais hommes d'État dans ce pays, pendant ce moment-là. Est-ce que le système est déboulonné ? Totalement. Totalement. Le système est déboulonné totalement. Parce que maintenant, comme vous le savez, nos ordonnances sortent publiquement sans couac, sans pour autant d'abord demander l'avis de Kinga Kati. Comprenez-vous ? Donc, il y a les ministres qu'on appelle aujourd'hui, effectivement, l'exécutif du pouvoir, c'est-à-dire, après le conseil des ministres, ils sont en train de matérialiser ce qui ressort à cela pour les peuples se retrouver. Et vous êtes en train de voir que dans tous les systèmes, le président de la République est en train d'imprimer sa marque en fait que les Congolais, les dirigeants, puissent comprendre que nous sommes les esclaves des dirigeants. Et nous devons rendre les comptes et nous devons faire mieux pour que tous, que nous puissions vraiment vivre en paix dans notre pays. Donc, le système est déboulonné. Martin Fayoulou qualifiait à l'époque, monsieur le président Tissékédi, de placebo, de pantin, de marionnette. Pour lui, le président Tissékédi serait toujours en train de servir Joseph Kabila parce que c'est Joseph Kabila qui l'a nommé. Il l'a même dit il y a quelques jours dans une des émissions, il a dit la situation que nous connaissons, difficile que nous connaissons actuellement, c'est parce que le pouvoir que nous avons n'est pas un pouvoir légal, encore moins légitime, parce que les dirigeants n'ont pas été élus par le peuple, mais ils ont plutôt été nommés. Ça, c'est ce dont on vous a dit. Mais nous avons assisté avec vous le 10 janvier 2019. On a demandé à monsieur Fayoulou de venir présenter le prêve de son élection et le bilettin qui prouve à suffisance qu'il a été élu. J'étais là, monsieur Dan, à la cour constitutionnelle. J'ai vu monsieur Fayoulou nous mettre dans un spectacle terrible avec des cartons pleins de quoi ? C'était des bilettins ramassés. Ces avocats étaient là. On leur a demandé de prouver cela. Mon frère, j'étais dans la salle. Je n'ai pas vu là où un avocat de Fayoulou a brandu le prêve bureau par bureau et centre de compilation par centre de compilation que Fayoulou a été élu. Vous voyez d'abord là où commence sa première scénario spectaculaire. Et de deux. C'est un monsieur qui veut toujours ce que nous appelons avec vous. Il veut toujours se victimiser lui-même. Pourquoi ? Mon cher Dan, l'élection est une question de la masse populaire. D'abord, c'est ça ce qui veut dire effectivement que le président Félix est un homme fort. très fort que jamais. Parce que le pouvoir est considéré comme une femme. Pouvez-vous vous prendre votre épouse pour donner à un autre monsieur ? Ça, c'est grave. Et si Kabil, à l'époque, avait trouvé qu'il devra s'éterniser au pouvoir et c'était facile pour lui pour céder sa femme le pouvoir à Félix c'est-à-dire c'est-à-dire que si Félix a dit le pouvoir aujourd'hui et que Fayou lui dit qu'il a été nommé, c'est-à-dire que c'est ton homme fort. Donc, il a contré Kabila, il a poussé Do-Omire et il a pris sa femme, son épouse qui est le pouvoir aujourd'hui. Mais nous avons insisté avec vous. Si nous prenons les deux cycles que nous sortons avant le troisième cycle de 2018, vous savez que en 2006, au sorti de ces élections, nous avons connu des morts, des assassinats, des attaques, des chars de combat, des milices qui étaient venus de partout parce qu'à cette époque-là, le résultat faisait montre que c'était un membre qui avait remporté et Kabila confisqué. Et vous savez dans quelles conditions monsieur l'abbé Malou Malou, comment il avait publié ce résultat-là dans les chars de combat. Et vous savez que nous sommes restés tout témoins comme si on n'avait plus encore le pays et le pays était paralysé. Nous venons en 2011 et tient ce que de Mouroumba qui enfronte monsieur Kabila. Vous le savez vous-même, les jours qui étaient prévus pour publier les résultats, mais Ngoï Koulouna parce que nous l'avons appelé Koulouna à l'époque. Il a colonisé les voix de l'élu de presse pour compiler cela dans le compte de Kabila qui n'avait pas réussi aux élections. Et vous savez ce que vous avez avec vous, ce pays a été paralysé. Mon très cher, on était dans ce pays et à cette époque-là tout a été déstabilisé. Kabila avait pris sa poudre de scampette dans ce pays plus de trois mois juste après cette publication-là. Il ne se faisait pas voir encore au sein de la population. C'est parce qu'il était devant un grand éléphant, un poids lourd de la politique congolaise et c'est ce qu'il y a de la mémoire. À l'époque, vous le savez, les pays étaient devenus ingouvernables. Il n'y avait rien qui marchait dans ce pays. Mais vous allez voir effectivement que l'élection est une question, c'est une affaire congolo-congolaise. Alors, juste après la publication, l'IES populaire que vous avez vu dans le pays, ce qu'il faisait, montre, même devant l'opinion nationale et internationale, Félix Sékédi avait gagné ses élections haut la main. Il avait gagné ses élections au Labin. Vous allez vous souvenir de ce problème, de cette commission de l'Union africaine qui avait demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats définitifs. Il y a même l'Union africaine qui avait demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas publier parce que, selon elle, il fallait qu'une commission d'enquête soit mise en place pour essayer de voir si les résultats étaient vraiment correspondants. Alors, pourquoi cette méfiance de l'Union africaine ? Pourquoi est-ce que l'Union africaine s'était méfiée des résultats de la présidentielle à l'époque ? La nébuleuse communauté internationale avait pour bit dans notre pays de nous imposer les dirigeants. Et Martin, il fallait gérer deux ans ? Imposé par la communauté internationale. Or, ce qui n'était pas l'expression populaire aux urnes. de tout ce que vous avez constaté à l'époque des négociations de part d'autres et de la Cour constitutionnelle ne peut pas encore d'abord publier, etc. Ils avaient encore besoin de nous imposer quelqu'un à la tête du pays. Comme qui ? Hein ? Comme qui ? Bon, allez-y comprendre. Donc, comprenez qui pourra. Et maintenant là, comme ce qu'il nous disait, il disait un peuple ligné déterminé, il est plus qu'une bombe atomique. La communauté internationale avait compris que si elle osait, si elle osait, j'allais dire, à cette époque-là, le peuple congolais était déterminé de défaire tout le monde qui devra nous mettre dans un système politico-électoral mais à l'image internationale. Et c'était ça la décision populaire parce que c'est le peuple. Vous avez vu la liesse dans la ville province de Kinshasa en arrière-pays partout. Tous les Congolais étaient l'unanime. Nous avons voté Félix Antoine Tshiseké Tshilom, c'est lui notre dirigeant. C'est pourquoi vous vous rappelerez les jours de sa prestation de serment juste à son entrée, le peuple lui a rappelé Félix Papa Lobaki le peuple le pouvoir qu'a Félix c'est Chéredane ce n'est pas son pouvoir c'est le pouvoir du peuple. Est-ce qu'il se souvient vraiment du peuple ? Effectivement, effectivement, maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple pendant presque cinq ans maintenant ? Maintenant, j'en viens. J'en viens pour vous dire mon très cher Dan que d'abord la personne de Félix Antoine C'est une bénédiction pour cette nation congolaise et il est un don divin pour la prospérité de ce peuple congolais. Il a su faire ce que ses précédents n'ont pas pu faire autant d'années qu'ils ont régné au pouvoir. Félix Antoine C'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la première des choses vous savez la respectabilité d'un pays dépend de toutes ses capacités dans ses concrètement dans ses forces de défense. Dans quel domaine ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui est palpable ? Effectivement, d'abord un domaine sécuritaire. Vous avez vu comment il a su transformer notre armée nationale armée congolaise qui était considérée jadis une armée impuissante une armée sans capacité d'éguissoir de l'ennemi avec tous les inventions tous les intuitions qu'elles devront connaître avec vous et aujourd'hui il a mis sur pied des lois courageuses et audacieuses vous vous rappellerez sur la loi de la programmation militaire et vous vous rappellerez de ces grandes réformes que l'homme a mis sur pied et aujourd'hui il y a des investissements massifs au sein de notre armée dans l'entraînement dans l'achat d'armement etc. depuis la levée de l'embargo et aujourd'hui mais la guerre continue malgré ça malgré toutes ces réformes là la guerre continue je viens de l'est il y a des territoires qui sont je viens de l'est la semaine passée je fais Goma Bougna Boutembo Kassindi Béni je suis allé partout vous ne serez pas à Bounagana ? à Bounagana et sous contrôle de FRDC je vous confiere vous avez lu les communiqués du gouverneur militaire qui avait demandé tous les services de retourner chacun dans son bureau à Bounagana pour avoir les contrôles nous moi je viens de l'est j'ai trouvé que la population vous êtes passé par Bounagana mais oui vous êtes passé par Bounagana je vous dis tout près de Bounagana j'ai trouvé que Bounagana est sous contrôle de FRDC je vous confirme mon frère Bounagana est récupéré je vous confirme parce que jusqu'au moment où nous nous parlons avec vous avez-vous encore entendu d'inquisition des localités récupérées par ce voyeur là d'M23 avez-vous entendu des villages encore qui continuent d'être sous contrôle de M23 mais non je vous dis que le FRDC qui est monté en puissance est en train de montrer devant la face du monde maintenant là nous sommes capables de sécuriser les plus de 2430 km² que nous avons même pas un cm² doit aller entre les mètres et cette guerre là qui nous est fatiguée alors sera expédiée à ceux qui nous ont envoyés et de deux mon très cher Dan parlons-en parlons vrai nous avons l'article 43 de la constitution congolaise qui a demandé parce que ça c'était l'expression populaire au référendum et les constituants ont demandé les constitués c'est-à-dire le gouvernement de remettre sur le chemin de l'école tous les enfants ici d'un père et d'une mère congolo-congolaise et ces enfants-là quand nous parlons avec vous se sont retrouvés plus de 5 millions sur les bancs de l'école ce qui veut dire que l'avenir d'un pays et la perspective d'un pays doit être ainsi investie dans son capital humain qui sont ces peuples-là et aujourd'hui vous trouverez parmi ces enfants-là ceux qui seront les ingénieurs ceux qui vont donner leurs mains en fait que ces pays se développent vous avez trouvé je suis en train de parler dans les termes de réalisation de Félix Antoine Tissé vous avez vu cet homme nous avons trouvé 4 milliards je dis bien les prévisions bilietaires 4 milliards de dollars depuis 60 ans d'indépendance de la RDC mon très cher frère Dan mais aujourd'hui là vous allez voir que nous sommes en train de naviguer avec la prévision bilietaire de 15 milliards de dollars ce qui peut quand même permettre la stabilité de notre économie pourquoi ? parce que vous êtes en train de voir les gens des fois s'oublient on ne peut jamais parler de la stabilité d'un pays sans pour autant d'abord tenir compte de la diversification de votre économie et ça pour le faire il faut avoir la volonté si l'économie est diversifiée pourquoi est-ce qu'on a vu des ministres aller en Afrique du Sud dans Zambie acheter le maïs si notre économie est diversifiée excusez-moi quels sont les secteurs qui ont été diversifiés en dehors des secteurs miniers monsieur Edouard nous sommes en train de nous pencher sur l'agriculture parce que vous savez qu'un ventre affamé à point d'oreille en tout cas dans tous ses sens de la vie ce qui veut dire que Bukanga Longe qui devra nous donner autant de tonnes de maïs cet argent a été volatisé mais quand le président de la république arrive à la tête de ce pays sous son impulsion il a demandé la réhabilitation de notre secteur agricole de Kanyamakasés service national service national nous avons suivi avec vous les prévisions de production qui nous a mis aux yeux par le commandant Kassongo Kabouiki il nous a dit que maintenant les bâtissaires qui ont été appelés jadis Koulouna sont devenus bâtissaires dans leurs prévisions c'est à dire dans nos dépôts nous en avons plus de quelques mille tonnes c'est à dire qu'il est en train d'envisager jusqu'en 2024 25 nous pouvons en avoir plus de 5000 tonnes ce qui veut dire que c'était sous l'impulsion de Félix Antoine et vous savez dans les régimes précédents ils ont privilégié l'importation au détriment de la production dans les pays un pays qui ne produit pas c'est un pays dépendant toujours de la communauté internationale et on doit d'abord couper ça et avoir la capacité d'autosuffisance alimentaire et mettre cette politique bilétaire c'est à dire de la productivité et pendant que les maïs parce que comme vous le savez ce n'est pas que quand vous plantez aujourd'hui demain vous récoltez pendant que ça se pousse sur la terre c'est pourquoi le gouvernement était parti parce que nous qui en fait quand même il y a aussi la question de chômage et la question liée justement à cette problématique de création de multiplication des sources de revenus pour le Congolais la création des millionnaires comme le président lui-même l'a dit est-ce qu'on a créé des millionnaires est-ce qu'on a réduit le chômage le taux de chômage qui était toujours exponentiel au Congo on connait que quand les jeunes terminent l'université pour un emploi il faut avoir un parent qui a des relations à gauche à droite seul c'est carrément le chemin de la croix les jeunes qui terminent aujourd'hui l'université quel est leur avenir est-ce que il y a maintenant des nouveaux horizons qui s'ouvrent à eux il y a vraiment de nouveaux horizons pourquoi ? parce que vous savez que le président est en train de se pencher sur ce domaine des sous-traitants qui peuvent quand même permettre à ce qu'est ce Congolais qui a sa vision parce que le problème c'est quoi mon très cher Dan nous l'UDPS avec notre leader il nous disait souvent il nous répétait un pays pour se développer d'abord le premier pilier à planter comme décor c'est le changement de mentalité à aucun pays du monde mon très cher Dan même le pays dit un peu développé etc on n'a jamais vu les dirigeants aller toquer à la porte de chacun prenez la nourriture prenez à boire et à manger ce qui veut dire quoi tout compatriote doit comprendre que je suis le fils et le fils de ce pays quelle est mes projections quel est mon advenir que pense-moi juste après les études c'est que je peux être important à mon pays mais maintenant celui qui a cette vision il sait mieux que je dois me lancer à tel ou tel secteur pour avoir de revenir parce que il y a un proverbe chinois qui nous a toujours dit avec vous ça sert à rien de me donner parce que si tu me donnes aujourd'hui j'en mangerai tout mais si tu m'apprends à pécher moi-même je serai responsable capable de me faire nous nourrir c'est cette interpellation là que moi j'ai tiré la soulettre d'alarme à notre jeunesse parce que la jeunesse c'était toujours l'avenir de demain alors les gouvernements doivent vraiment s'investir à cette jeunesse et cette jeunesse je crois vous êtes en train de voir les efforts qui émanent par le président de la République aujourd'hui nous sommes en train de voir avec vous même dans le dépôt de responsabilité on tient compte de la jeunesse pas seulement dans le dépôt de responsabilité on a demandé que la jeunesse doit se prendre en charge par rapport à sa conscience parce qu'il y a quelqu'un après avoir fait défoncer les parents leurs économies et à la fin de jeudi il se laisse maintenant dans des bobages pour autant savoir que quand j'étudie c'est un investissement familial et demain la famille doit qu'elle récordée le pays doit qu'elle bénéficie de moi c'est ça qu'on doit mettre dans la tête et c'est ça même les chevaux de bataille qui demandent à la jeunesse d'être responsable de la jeunesse de s'imprégner de la situation de leur pays afin de savoir d'être les acteurs politiques et non les observataires pour les droits de ce pays on va clore la plus grande réussite du président du secrédit pendant son mandat c'est lequel la gratuité de l'enseignement la 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 plus grande réussite du président du secrédit oui la gratuité de l'enseignement d'abord parce que vous savez qu'il a fait ça par rapport à sa volonté c'est à dire un leadership visionnaire qui a trouvé qu'on ne peut pas encore tolérer accepter que les enfants chômes en leur place d'être sur les bancs de l'école pour apprendre les ABC d'abord ça mon très cher dans une grande récite un bilan largement positif parce que les parents les dominis qui n'avaient pas les moyens de faire scolariser les enfants dans des bonnes écoles dans des écoles conventionnées catholiques parce que c'est là où on paye beaucoup d'argent pour former l'enfant mais pendant que s'ils avaient quand même le concert ils devront aider l'état mais vous même vous savez avec tout ce qui s'est passé etc mais aujourd'hui tout enfant est appelé élève tout enfant est sur le chemin de l'école alors là où les parents ne faisaient pas les économies pour un peu souvenir aux besoins primaires de leurs enfants aujourd'hui ils sont en train de faire les économies nous avons la décrétation de l'état de siège mon très cher Dan je vous dis la vérité si le président de la république n'avait pas pris ses mesures courageuses pour décréter l'état de siège à la partie orientale de notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui cette partie là nos compatriotes devront toujours être comme des brébis comme des moutons comme des bais qu'on amène à la boucherie et c'est la décrétation de l'état de siège qui a mis mal les Rwandais qui a mis mal tous les pays voisins qui venaient nous piller qui venaient nous tuer parce qu'ils savaient qu'ils prenaient même nos richesses d'une manière illicite sans passer par des voies légales et aujourd'hui avec l'état de siège et l'administration et entre la responsabilité des militaires ça met mal tous les ennemis de ces pays ici ça c'est de toi la stabilité de notre économie après des crises sanitaires que nous devons connaître avec vous la monnaie qui ne fait que perdre sa valeur la monnaie nationale ce sont ce sont des prévisions dans la durée mais regardez le fort que fait le gouvernement regardez l'implication que le président de la République lui-même vous savez depuis le 17 juillet qu'il a tenu la réunion avec les gouvernements avec les opérateurs économiques vous êtes en train de voir comment les taux d'échange d'ailleurs est en train quand même d'aller pour inestabilité mais ça ce n'est pas d'abord du tout suffisant parce que ce qui est important nous devons dédollariser notre espace économique et nous devons vraiment nous impliser pour valoriser notre monnaie locale et pour valoriser notre monnaie là ça nous demande de nous tous mettre dans la main pour diversification de notre économie et si le cadre macroéconomique sera totalement maîtrisé je vous dis la vérité mon très cher Dan notre monnaie sera stable et ça prendra l'encensaire devant les dollars qui nous font toujours des problèmes et nous sommes un état indépendant nous devons nous contacter de nous-mêmes donc nous avons vraiment autant de réalisation sur les plans infrastructurels vous-même vous le savez aujourd'hui vous ne direz pas les gens délinguer ça ici que nous en tout cas il venait récemment d'inaugurer la route de Kindle etc qui était vraiment tout un rêve et aujourd'hui si vous prenez votre vointure maintenant là mon très cher douane vous partez au Kassai Tikapa Kassai Central je vous dis quand vous empruntez seulement la route ici qui va vers Maluku qui coûte tout ça c'est asphalte c'est ça le développement donc nous allons tout bonnement sur cet élan de développement avec Félix Antoine Chilombo Tshisekedi avec Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Chilombo Tshisekedi nous allons tout droit vers le développement pour propos de monsieur Edouard Kabouaï qui est en tout cas président de la fédération de l'UDPS Angola qui est avec nous sur ce plateau il demande que la population puisse voter à nouveau le président Chilombo Tshisekedi pour toutes ces oeuvres qu'il a réalisées mais on a connu aussi des problèmes pendant ce mandat il y a le projet 100 jours où beaucoup d'argent a été ont été décaissé et après on n'a pas vu les réalisations notamment les maisons préfabriquées on n'a pas vu voilà les constructions qu'avait prévues le gouvernement dans ce projet-ci on a vu les sauts de moutons qui ont pris des années des mois ça a posé problème à part ça il y a le projet Chilé-Gélou le projet Chilé-Gélou qui a été piloté à part ça il y a le projet 100 jours le chef de l'État lui-même dit s'il y a un domaine où il regrette le plus c'est le secteur de la justice est-ce que la justice a-t-elle failli dans tous les projets que le président a lancé des détournements sans que la justice ne puisse faire quelque chose ah oui effectivement pourquoi parce que la république c'est nous tous les congolais nous continuons toujours avec deux pensées archaïques croyant que un président de la république c'est un magicien celle il peut tout faire or il s'oublie pourquoi la mission prépondérante d'un gouvernement le président de la république il est le chef de l'exécutif lui il imprime sa vision et la matérialisation de sa vision c'est le premier ministre qu'on appelle le chef du gouvernement mais vous verrez aujourd'hui même les constitutionnalistes ils ne veulent pas donner la matière aux étudiants qui sont encore dans des universités pour savoir à qui on peut demander plus dans une gouvernance comme la nôtre ici c'est le premier ministre et non le chef de l'état et non le chef de l'état mais aujourd'hui vous allez voir que c'est comme si le chef il est l'unique et le seul qui a les soucis qui ne dure pas si son oreiller pour donner la vie meilleure à son peuple parce qu'il y a d'autres secteurs de la vie politique qui peinent à se mettre en place au service du peuple c'est comme ce qu'on venait de dire mon très cher Dan le gouvernement je dis bien d'ailleurs à l'époque on n'avait pas le gouvernement le président a voulu que avant que le gouvernement sort mais nous devons quand même faire quelque chose c'était l'argent qui était sorti ici du trésor public cet argent c'est ton argent c'est mon argent et quand ça sort c'est pour que nous puissions donner une autre image de notre pays mais vous allez voir toujours les Congolais c'est ça ce que j'ai toujours démontré les mâles de ce pays c'est nous-mêmes les Congolais les mâles de ce pays les mâles qui nous gangrènent c'est nous-mêmes les Congolais expliquez-vous ce qu'on venait de dire là l'argent était sorti pour les travaux pendant la durée de 100 jours est-ce que l'argent qui a été sorti c'est tout ce qui a été matérialisé c'est ce projet là moins vous nous dirons non parce que nous avons vu les ministres en fonction les directeurs des cabinets en fonction autant qui ont défilé devant la justice et tous nous avons suivi avec vous pour comprendre exactement qu'est-ce qu'est la gestion de la chose publique et vous avez entendu les factures la surfacturation maintenant ceux qui faisaient ça qui sont-ils ? sont des Congolais sont des Congolais maintenant pourquoi privilégier à un seul leur intérêt mesquin et de leur famille sans pour autant aussi privilégier l'intérêt supérieur qui est l'intérêt de la nation nous sommes un peuple parce que nous avons une nation mais vous-même vous savez comment l'argent a été volatisé et les procès là tous les Congolais attendaient que nous puissions avoir la vérité le verdict sur la dépense de ce fond mais jusqu'à aujourd'hui le peuple était resté dans une obscurité à l'opacité pour ne pas savoir comment ça a été et ces gens là ce sont des Congolais est-ce qu'ils aiment les pays Congolais ? c'est sur le bilan de qui ? hein ? c'est sur le bilan de qui ? non mais bon même si ça peut être sur notre bilan mais vous-même vous constatez que chaque fois quand il a le quoi des dérapailles dans quelques secteurs le président de la république il se tient il tire la sonnette d'alarme il avertit moi je l'ai toujours dit quand le président de la république parle il ne se plaît pas il nous interpelle dans notre conscience pour que nous fassons mieux parce que les pays nous appartiennent tous nous devons quand même nous partager nos ressources équitablement pour que chacun ait sa vie meilleure dans son pays mais il y a les autres qui pensent parce qu'ils sont assis sur les chaises hurlantes ils sont dans des bureaux climatisés ils sont plus intelligents qu'un congolais qui se retrouve à Kindle là-bas comprenez-vous c'est ça c'est que nous l'île de Pêche nous avons la chance d'avoir un leader qui nous a laissé le testament pour tout ce que vous voyez le président Félix est en train de faire c'est un testament de son père biologique et père politique vous voyez parce que lui il nous disait souvent l'île de Pêche au pouvoir aimons les Congos aimons les Congolais celui qui aime les Congos c'est celui qui travaille à l'intérêt du peuple il peut se contacter de son salaire mais aider que mon frère ma sœur soit aussi dans une bonne vie pour que tous nous puissions parler de la République mais si vous n'êtes pas plus intelligent que les Congolais qui se retrouvent en commun tout là-bas mais ils vous ont fait tout simplement confiance pour être là pour nous diriger mais voient d'abord l'intérêt supérieur mon très chédant regarde le modèle qu'imprime le président Félix depuis qu'il est président de la République il résidait toujours dans une chambre de salaire nous à des fois qu'il y a eu la chance de l'encontrer il vous dit mais comment je dois dormir dans des maisons meublées ornées pendant que mon peuple n'a pas encore trouvé ce qu'il a besoin pour son pays et c'est ça ce que nous avons vu avec vous dans les projets 100 jours dans les projets Tchilet Gelou etc mais quand vous faites ça pourquoi vous le faites vous êtes animé de quel esprit et c'est ça le problème donc c'est pour dire que nous vraiment nous partageons les échecs et la récite c'est ainsi que vous voyez il se bat de gauche à droite pour que là où il y avait l'échec que nous revenons vous même vous êtes en train de voir avec notre justice les gens qui ont été trempés mais dans le sac demain après demain vous les voyez en liberté provisoire mais qui dit la justice malgré que le président de la République il est le magistrat suprême mais les magistrats les juges pourquoi vous prêtez serment c'est pour nous dire les droits celui qui est coupable est coupable c'est lui qui est juste est justifié mais aujourd'hui vous allez voir les coupables justifier les justes condamnés est-ce qu'elle existe juste double vitesse pour nous disons non nous nous sommes battus pour avoir une justice équitable une justice distributive il n'y a plus un homme fort dans un état de droit dans un état de droit ceux qui sont puissants et ceux qui sont faibles la justice doit nous mettre dans une même balance d'équitabilité et cette histoire-là pour Félix-Antoine Tchulombouti de la manière dont il tire la sonnette dans l'arbre mon très cher frère Dan je vous garantis il doit rester dans les principes de mettre l'homme à la place qu'il faut si toi les justes tu ne peux pas faire ton travail sache mieux que demain après demain tu vas comparaître aussi devant la barre alors on est en train de chuter rapidement monsieur Edouard Kabouaï dites-nous un peu le rôle de la communauté internationale dans ce qui se vit dans la partie de la RDC malgré les rapports malgré que les experts des Nations Unies disent pointe le Rwanda comme étant l'état qui agresse pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions vers ce pays c'est parce qu'ils sont complices parce qu'ils sont complices dans quel intérêt dans l'intérêt de payer nos ressources illicitement afin de nous clocharniser dans des souffrances nous que Dieu a fait grâce de nous regorger de tout de tout ce qui est comme ressources pendant qu'il y a le canon établi mon très cher Dan nous qui avons trouvé grâce de faire les relations internationales vous savez qu'il y a toujours ce principe sacrocin qui dit entre états il n'y a point d'amis nous n'avons que des intérêts comme comme mobile il y a le mécanisme il y a les accords bilatéraux entre états parce que dans les accords bilatéraux c'est à dire que tout pays voit ses intérêts il doit faire tout pour privilégier ses intérêts nous avons les accords multilatérales là où les deux peuples peuvent se fréquenter mutuellement et culturellement aussi comme ce que nous voyons avec vous dans le neige de la francophonie et c'est effectivement vous allez voir que ces gens là les puissants hommes forts de la communauté internationale ils soutiennent des belligérants ils nous créent des pseudo souches de rébellion toujours en guise de venir nous piller à la place d'entreprendre le chemin légal parce que le palais de la nation est ouvert il attend tout président du monde qui a besoin de venir prendre nos ressources il est encore assigné le président Félix a demandé nous ne fermons la porte à personne et nous devons cohabiter pacifiquement vous avez besoin de nos ressources donnez-nous les industries ça c'est le discours qu'il a tenu et ici la tribune des Nations Unies nous nous avons les ressources amenez-nous les industries amenez-nous vos expertises et que ces expertises soient entre les mises d'échange avec les Congolais pour que des mois après demain nous pouvons faire avec ce que nous sommes en train de faire mais non ces gens-là veulent toujours emprunter des voies obscures veulent toujours emprunter des voies sanguinores ils se croient toujours être puissants mais aujourd'hui le paradigme est en train de changer merci beaucoup pour la dernière partie de cette émission commentaires propos monsieur Dorkabahi est-ce que vous pouvez répondre à cette phrase du président Tshisekedi qui a dit je suis conscient que ce que nous avons est encore minime parce que le niveau même de notre éducation est très mauvais les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau ça c'est le président Tshisekedi il n'y a pas le problème de niveau il y a le problème de capacité encore de niveau un homme formé n'a jamais été ressenti de formation ils doivent encore c'est parce que au jour du jour il y a les papa nous sommes dans la mondialisation ça c'est le XXIe siècle du jour au jour il y a des données qui changent la nouvelle technologie est en train de nous mettre aux yeux des nouveaux des nouvelles histoires que nous on n'en avait pas ils doivent vraiment se focaliser à ça c'est ça la difficulté vous trouvez quelqu'un qui est des 6 depuis qu'il a été des 6 20 ans 30 ans il continue à donner cours mais sans pour autant se profiter encore les choses changent aujourd'hui le président avait interpellé la conscience des professeurs parce que si un professeur change sa casac pour devenir professeur je vous dis que l'avenir d'une nation est mise vraiment en doute par rapport à tout ce que nous nous vois avec Foula merci beaucoup monsieur Edouard deuxième commentaire deuxième propos commentaire nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord esclaves d'une cause celle des peuples et celle de la justice et de la liberté ça c'est Franz Fanon l'auteur comment dire comment dire l'homme qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver effectivement et la gâchette là ça s'est trouvé en RDC et ceci est un message interpellateur à tout dirigeant en fin de comprendre que si nous même nous ne prenons pas des choses au sérieux pour notre nation l'ennemi nous feront la guerre il nous divisera pour ses propres interprès le président Kennedy John Kennedy John Fitzgerald Kennedy l'ancien président américain a dit ne négocions jamais avec nos peurs mais n'ayons jamais peur de négocier effectivement c'est à dire que dans toutes les réformes courageuses et audacieuses quelles que soient les sirènes de nuit il faut toujours négocier sans peur en se regardant en face et quand tu vas en négociation sans toi un homme fort et non être faillible devant ce qui t'appelle à cette négociation enfin pour finir toujours à John Kennedy il dit ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi demande ce que tu peux faire pour ton pays la conscience collective de comprendre que le développement la stabilité de notre économie pour avoir une vie meilleure tous nous sommes les acteurs et non les observateurs ceux qui restent comme observateurs ce sont ceux qui restent dans les chantage que les mandats ici il n'y a pas le problème du mandat il y a le problème du développement de notre pays la conscience collective doit travailler doit fonctionner doit voir que si président Félix Antoine se bat il ne se bat pas pour sa propre famille seul il ne se bat pas pour son clan il se bat pour toute la population congolaise et nous devons le soutenir être derrière lui afin que ça récite c'est notre récite tous dès qu'il récite c'est nous qui récissons regardez comme par exemple aujourd'hui monsieur Dan tous les enfants qui étaient gratuitement mais tous ces enfants ne sont pas les enfants de Félix il ne peut jamais mettre au monde plus de 5 millions d'enfants mais la joie de qui est de nous tous congolais tous parents il est maintenant content ok mon enfant quand même est en train d'apprendre ce qui veut dire qu'il n'est pas un magicien seul il ne peut rien faire mais avec l'appui de son peuple il le paie le Congo s'est relevé à cause de Félix le Congo est respecté aujourd'hui dans le conseil des nations à cause de Félix le Congo est en train de mettre tous ces pliés il a pointé déjà le décor c'est enfin que nous soyons respectés respectables et d'ici là nous aurons la carte d'identité d'abord c'est ça c'est ce qui montre la mention que nous sommes un peuple nous avons une nation donc voilà pourquoi nous devons être derrière lui et le secours maintenant moi je sais que d'abord la population a signé cette adhésion massive derrière lui mon très chère dame vous voyez tout ce qui se passe c'est ce qui vous prouve suffisant c'est qu'en tout cas le 20 décembre sans embâche ni fanatisme Félix Antoine qui sait que pour ce qu'il a fait dans peu de temps il a su le faire non je vous dis peuple congolais que personne ne vous trompe c'est Félix c'est Félix votre frère qui fera mieux pour vous et non une autre personne ne suivez pas les discours les discours de bonnes aventures ne suivez pas tous ces zédo opposants qui vous disent que vous même vous avez vu la première le premier test ils sont allés déposer leur candidature à la députation nationale mais ils ont mis comme suppléant leurs enfants donc ils travaillent à l'intérêt personnel et le peuple ne se trouve pas là-bas donc soutenons le président Félix votons-lui massivement en 2020 je vous dis voilà 2023 je vous dis que le mandat qui vient nous serons véritablement l'Allemagne de l'Afrique Mesdames et Messieurs merci d'avoir été avec nous merci Monsieur Edouard ce n'est pas la dernière fois je pense que ça sera encore très très bientôt une autre une autre très très émission une autre émission sera convoquée très 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 incessamment portez-vous bien à la prochaine nous nous retrouvons toujours ici sur Congo Buzz pour un autre numéro au revoir